Yahya Mkhouba, merci d'avoir accepté notre invitation. Yahya ? Oui, je vous entends très bien. Très bien. Merci à vous. Merci. Alors Yahya, je vous laisse commenter. Vous venez d'écouter M. le Président. Sincèrement, moi je l'appelle M. Tebboune. Ce n'est pas mon président et ce n'est pas le président de la majorité écrasante des Algères. Tebboune fait malheureusement le guignol des généraux sécuritaires. Parce que quand on a un minimum de bon sens, administratif, même bureaucratique, même quand on est issu de la superchérie administrative algérienne ou issu de l'École nationale d'administration, on ne peut pas dire, excusez-moi du terme des bêtises, pareil en 2020, on ne peut pas dire que 80% des Algériens sont satisfaits, si ce n'est pas le contraire. On ne peut pas dire que la crise de liquidité est due à un monsieur qui a 104 ans qui a fait deux retraits en une semaine. On ne peut pas dire que la coupure d'électricité, la veille de l'Eid, c'était due à quelqu'un qui a scié un mot à un poteau électrique dans une wilaya. Alors ça s'est fait sur plusieurs wilayas. On ne peut pas dire aussi que la coupure d'eau, la veille de l'Eid, c'était un complot, alors que les coupures d'eau sont visibles et sont vécues par les familles algériennes avant l'Eid, pendant l'Eid et même après l'Eid. Il y a Atipaza où Algiers a des quartiers depuis trois ou quatre jours, ils n'ont pas d'eau potable. Donc est-ce que ça fait partie encore du complot ? Et puis je n'ai jamais vu un État, je n'ai jamais vu un gouvernement au monde qui se rend compte qu'il y a des gens ou des organisations qui complotent contre ses intérêts ou qui complotent contre les intérêts de son peuple et qui ne les nomment pas et qui ne les désignent pas, qui ne les traduisent pas devant la justice. On a vu les États-Unis, ce n'est pas le meilleur exemple, mais en septembre 2001, ils ont dû trouver un coupable. Ils ont dit que c'était Ben Laden qui était associé à Saddam Hussein. Ils ont tout de suite été bombardés. L'Irak et l'Afghanistan, ce n'est pas la meilleure chose à faire, mais les gouvernements désignent les coupables ou désignent les ennemis, désignent les comploteurs. Jusque-là, depuis Gayet Salah, ce mot complot, mon amarat, depuis les discours de Gayet Salah, je les entends depuis 2019, et jusqu'à présent, aucun coupable ou aucun accusé n'a été désigné sur le plan politique et médiatique, il n'a été traduit devant la justice. Je ne connais pas de gouvernement qui a du mal à désigner ses ennemis. Je ne connais pas un gouvernement ou un État sérieux qui a du mal à nommer ses ennemis ou à nommer les comploteurs. On est dans l'absurde, je ne suis pas d'accord avec notre ami qui intervient depuis Washington, qui dit qu'à un certain moment, Thibault va avoir le dessus. Excusez-moi, mais quand on a un minima d'expertise sur le plan médiatique, on se rend compte que c'est un régime qui est aux abois, on se rend compte que c'est un régime médiocre, qui essaie de produire de la médiocrité médiatique parce qu'il n'a pas de projet sérieux politique à poser sur la table et qu'en face de ce régime illégitime, il y a une population suréduquée, consciente, très consciente, activement consciente, qui n'attend que le jour J, qui n'attend que les conditions sociales, sanitaires et sécuritaires se réunissent pour que leur hérarche reprenne. Le hérarche populaire et la révolution populaire algérienne n'ont que fait des discours de Thibault, n'ont que fait des discours de Gerard, et n'ont que fait aussi des expertises des cabinets, des conseils médiatiques ou politiques, qui soient basés à Washington, Dubaï ou à Riyad. On n'est pas dans cette configuration. Le peuple a changé, la société a changé. Et les souffrances sociales, les souffrances économiques, les inégalités sociales sont vécues par les Algériens et les Algériennes au quotidien, que ce soit les Algériens des villes côtières ou les Algériens qui sont dans les villes de l'intérieur. J'étais au consulat d'Algérie à Paris aujourd'hui pour des papiers d'État civil. Ils entendaient dans la salle, alors que l'accueil était magnifique, même les fonctionnaires du consulat, franchement, faisaient très bien leurs papiers. Au niveau de cette salle, c'est un petit échantillon des Algériens en immigration. Tout le monde en a marre. Il y en a un même qui disait « J'ai dû intervenir pour l'arrêter ». C'est juste pour vous dire qu'à l'immigration, dans un consulat propre, dans un consulat climatisé, devant des fonctionnaires qui faisaient leur travail, les gens sont à ce niveau de colère. Alors imaginez les Algériens qui sont à Oron, qui sont à Soler, qui sont à Alger, qui sont à Constantine, qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'argent dans les bureaux de postes et dans les bureaux de banques, et entendre un Tebboune sortir des bêtises pareilles en 2020 face à une population qui est à 70-80%… – Yahya, est-ce que vous m'entendez ? – Oui, je vous entends très bien. – Alors Yahya, M. Tebboune, qui s'identifie d'une façon absolument incroyable au Hérac, qui parle en son nom, qui est à tel point où les Nangouros, c'est le héros de ce qui est en train de se passer. Sauf qu'il sait très bien, il sait très bien que les principales revendications du Hérac sont une demande de transition, ils sont madanés à Mashi Askaria, ou tarihlogan. Alors, il fait de l'humour sur la transition. Il dit qu'on a zammara hadouk bené, il y a trouvé la transition, et dans le même temps, il nous dit « le Hérac, c'est la voix de Dieu, et la voix de Dieu, la toqhar ». C'est incroyable, il dit une chose, et son exact contraire. – Il n'est pas intelligent politiquement, il est l'otage des généraux sécuritaires qui l'ont mis à cet endroit. Il n'essaie même pas d'avoir, ou de laisser une porte de sortie, ou une porte de négociation possible, parce qu'il sait très bien qu'à la fin 2020, en 2021, ils seront acculés sur le plan économique et social, et ils devront aller négocier. Et cette porte de sortie, cette porte de négociation, cette marge de manœuvre, il n'a pas l'intelligence pour la garder, lui, qui est entre parenthèses président de la République, parce qu'au moment où il faudra négocier, au moment où il faudra affronter une population en colère, on nous sortira les civils, on nous sortira un président et un premier ministre, les généraux de Habla ou du DRS vont se cacher, comme toujours, on ne les verra jamais, devant les caméras ou devant la presse, pour s'expliquer. Et cette marge de manœuvre-là, il vient de la fermer aujourd'hui, quand il dit qu'il n'y aura pas de période de transition, et qu'il n'y aura pas que le train a démarré, il faut qu'il sache ce que c'est qu'un train, il faudrait d'abord qu'il sache ce que sont les conditions techniques et matérielles pour faire démarrer un train, alors qu'il n'a pas l'étoffe d'une moto CMJ ou d'une moto GALMA. Donc, on est dans l'absurde. Il aurait été un président qui aurait un minimum de bon sens, il aurait gardé un fil de contact, il aurait gardé une marge de manœuvre. – Il nous dit que les trains ne font pas marche arrière. Moi, j'ai vu des trains faire des marches arrière, de manœuvre à la gare. – Moi qui est cheminot, les trains font marche arrière en manœuvre. Et en politique, c'est une grande marge de manœuvre. Il se l'est fermé aujourd'hui quand il dit qu'il n'y aura pas de période de transition et que les gens qui sont derrière la mer, oui, parce que les gens qui sont à l'intérieur du pays sont soit en prison, soit sous la menace de la prison. C'est pour ça que nos frères hérachistes en Algérie ont du mal à s'exprimer de la manière qui est faite… – Avec la même facilité que celle de ceux qui sont à l'étranger. – Alors, ce n'est pas celle que nous allions vous montrer. Nous allons vous la montrer tout à l'heure où il se lèche l'index. Alors, Yahya Rhiouba, je vous laisse commenter. – Il dit que le corona, personne ne l'attendait et qu'ils ont bien géré la chose. Sincèrement, moi j'aimerais bien comparer les chiffres du coronavirus en termes d'infectés et de décès. Et la gestion sanitaire qu'on a eue en Algérie, qui était et qui est toujours catastrophique, il faut savoir que dans certains hôpitaux, et je vais en citer quelques-uns dans l'Est algérien, où des malades du coronavirus sont décédés en réanimation par manque d'oxygène. Donc, quand on n'arrive pas à fournir assez d'oxygène pour les hôpitaux et pour les malades, on ne peut pas venir en août 2020 nous dire que nous avons eu une gestion exemplaire du coronavirus. Quand on n'arrive pas à être sur la liste verte de l'Union européenne pour avoir des vols commerciaux avec l'Europe, alors que la Tunisie a réussi à avoir des vols aujourd'hui, Paris-Tunis, Londres-Tunis, Bristol-Tunis, et que la saison estivale est partiellement sauvée en Tunisie grâce à la gestion exemplaire des hôpitaux tunisiens et du gouvernement tunisien de ce virus coronavirus, on ne peut pas venir aujourd'hui nous dire que nous avons eu une gestion exemplaire. Maintenant, le coronavirus est arrivé dans un moment économique et qui se transforme en crise financière très difficile. quand il dit que c'est le monsieur de 109 ans ou de 104 ans qui a fait deux retraits par semaine, comme disait M. Hamoudi, les gens ont le droit de bénéficier, ont le droit de disposer de leur argent, c'est leur argent. Comme il s'appelle, Jarad, le Premier ministre, disait il y a trois jours qu'il y a des citoyens qui font des retraits aujourd'hui et demain et après-demain, comme si les citoyens algériens avaient des trésoreries de 2 millions, 3 millions ou 10 millions de dinars à la poste pour pouvoir se permettre ou avoir le luxe de faire trois ou quatre retraits par semaine alors qu'on sait très bien que la majorité écrasante des algériens vivent avec des allocations, avec des salaires sociaux, je les appelle des salaires sociaux qui maintiennent les gens en vie mais qui ne leur permettent pas de vivre, des salaires sociaux ou des retraites sociales qui varient entre 20 000 et 40 000 ou 50 000 dinars au mieux par mois et qui ne permet pas aujourd'hui à une famille de trois personnes ou de quatre personnes de vivre dignement. Donc on ne peut pas crier au complot à chaque fois. Le régime est à bout de souffle, le régime est médiocre, il faut le dire, et le régime c'est la police politique. Ce n'est même pas Théboun. Théboun et Jarad, c'est une façade civile qui est envoyée à l'abattoir, qui est envoyée au bûcher médiatique pour expliquer les dérives et les faiblesses et les échecs du régime. Mais le véritable problème de l'Algérie, ce n'est même pas Théboun, ce n'est même pas Jarad. C'est l'armée qui s'invite à chaque fois dans le champ politique et qui utilise la police politique, le mohabarat de CSIA, dans la gestion des affaires politiques et sociales en Algérie. C'est mohabarat politique, c'est mohabarat de CSIA, ont démontré leur échec en Algérie, leur échec au Yémen, leur échec en Égypte, en Syrie. Là où les régimes arabes ou le nationalisme arabe, comme disait M. Hamoudi, même en Libye, s'est placé à la place de l'ancienne autorité coloniale pour dominer les populations du monde arabo-musulman, du monde arabo-berbère ou du monde arabo-curde, on l'appelle comme on veut. C'est l'échec, c'est des États-nations qui ont été bâtis sur la dictature, sur la force, sur la corruption. Ils sont en fin de vie, en fin de cycle, c'est un cycle de l'histoire. Et la police politique algérienne n'arrive pas à comprendre cela. Nous aurons un moment de négociation, oui, mais nous négocierons, pas moi, mais les militants qui représentent le Hirak, avec la police politique, avec les généraux de l'État-major, mais surtout avec les généraux sécuritaires, qui n'admettent pas qu'il y ait en Algérie une vie politique, une vie économique, une vie sociale, une vie culturelle, en dehors du contrôle des laboratoires, des services de la police politique. – Et quand il dit, quand il souhaite aux gens qui parlent de transition, il avait la même chose que l'ex-secrétaire général du FLN, je ne me rappelle plus de son nom, quand il a dit Sahanoum, – Amar Saïdani, Amar Saïdani. – Non, non, pas Saïdani, pas Saïdani. Boucherb, Boucherb. – Boucherb, oui. – Boucherb, il a dit Sahanoum, il y a des gens qui ne veulent pas de cinquième mandat. Alors lui, il dit Sahanoum, les gens qui demandent des transitions. – M. Boucherb, même Zerouel, même Zerouel, qu'on appelait à l'époque le général Zerouel, même Zerouel, le général Zerouel, il s'est laissé un certain espace, ou un certain espace de manœuvre par rapport à la société civile, par rapport aux politiques. Zerouel a rencontré Ahmed, Zerouel a rencontré Mehri, Zerouel avait des contacts avec Hachan El-Layar Hamo. Quand il a essayé de s'émanciper, ce n'est pas pour le dédouaner, il est responsable de beaucoup de malheurs des Algériens. Même Bouteflika a essayé de s'émanciper du DRS, mais celui-là, il est sous le coup de la police politique. Le DRS algérien, et les gens qui vont nous dire que le DRS n'existe plus, le DRS existe. Il ne suffit pas de changer de nom ou de prénom pour changer son existence ou son identité. Le DRS existe, le DRS du général Zerouel. – Et restez avec nous, Yahya Mrioba, au moins de deux minutes, s'il vous plaît. – Dans le moins de deux minutes, je dirais que les acteurs du conflit et les ennemis de la démocratie en Algérie et les ennemis du peuple algérien sont les généraux décideurs. Les généraux décideurs de l'état-major et surtout ceux de l'apparence sécuritaire, et je parle là de la police politique, c'est-à-dire le DRS parti politique. Donc on ne peut pas dire que le peuple ne sait pas ou le peuple ne les a pas désignés. Le peuple, quand il dit c'est une désignation flagrante. Quand le peuple dit les généraux à la poubelle, ça ne veut pas dire tous les généraux, mais les généraux décideurs qui décident de l'avenir politique et économique du pays, ils sont à mettre à la poubelle, d'une manière négociée, on le dit, on le cherche, on le souhaite, mais ces généraux-là, et surtout les sécuritaires, qui se cachent toujours derrière le rideau, qui essaient aujourd'hui de venger leur chef emprisonné en 2019, tout au froid, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une guerre de clans, c'est une vengeance d'un clan contre un autre. Ils vengent leur chef toufère, leur chef spirituel, qui a été humilié par le clan Gaït Salah en 2019. C'est une vengeance entre eux, ils se neutralisent entre eux. Belaksel, qui était faiseur d'hommes, et qui était tenant du nationalisme algérien et du patriotisme en 2019, devient traître aujourd'hui, et pourchassé internationalement par le tribunal militaire de Blida. Donc c'est pour vous dire que le nationalisme est dans le hérac, le patriotisme est dans le peuple algérien. On ne veut plus de généraux qui décident de notre quotidien, de notre avenir politique, et on ne veut plus de police politique. Si on doit désigner un ennemi, si on doit désigner le gros du problème politique en Algérie, c'est les généraux sécuritaires, c'est l'appareil sécuritaire qui fait de la politique, c'est la police politique. Autre inquiète parlerait autrement que ce langage. Moi, à mon avis, il est là pour faire de la diversion plus qu'autre chose. Merci.